Cela n'a pas empêché les talibans d'en faire commerce, mais l'usage personnel, ça, c'est autre chose. Les toxicomanes sont traqués, appréhendés, sevrés à la talibane. Reportage Jordan Bryan de Moondogs. Il est parti dans cette direction. L'un d'eux s'est sauvé par là. Amène-le par ici. Ne bouge pas. D'appêche-toi. Allez, bouge, tu as des jambes, non ? Allez, avance. Au cœur de l'hiver, une unité talibane traque les toxicomanes dans les rues de la capitale afghane. Lève-toi. Attachez-le. Remonte-le. Attachez-lui les mains. Allez, viens. Donne-moi ta main. Ligotez-lui les mains. Depuis qu'ils ont repris le pouvoir en août 2021, les talibans ont juré de ne laisser aucun répit aux drogués ou supposés-tels. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Mets-toi à genoux. Je travaille dans une boulangerie. Fouillez-moi si vous voulez. Mavlavi, crois-moi, ma boulangerie est par là-bas. C'est là que je travaille. Pourquoi tu t'enfuis ? J'étais en train de rentrer du travail. Pourquoi tu t'enfuis alors ? Ok, c'est parti. Si je mens, tu peux me tuer. Aujourd'hui, à Kaboul, la chasse aux toxicomanes fait partie du quotidien dans les quartiers défavorisés. Adjimola, tu vois cette rue ? Il y a plein de drogués qui traînent là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes sur place. On va nettoyer tout Kaboul. Je vais nettoyer notre capitale de cette vermine. Tout ça, c'est l'héritage des gouvernements de ces 20 dernières années. Je nettoierai cette ville de mes propres mains. Je capturerai tous les drogués. Je les attraperai tous, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Il n'y aura plus de vols ni d'agressions. Tout ça, maintenant, c'est terminé. Allez, venez. Merci pour ce que vous faites. J'ai déjà croisé certains de ces jeunes qui se droguent. Moi aussi, je suis jeune et ça me rend triste de les voir comme ça. Nous sommes fiers de vous. Vous les avez arrêtés et je vous en remercie. Ces hommes font partie des centaines de sans-abri accros à l'héroïne qui hantent les rues de Kaboul. Pour lutter contre ce fléau, les talibans ont leur propre méthode. Ils arrêtent des milliers de personnes uniquement parce qu'elles ont l'air de toxicomanes et les obligent à se désintoxiquer. Il y a pitié de moi, j'ai cinq filles et deux fils. Tes cinq filles seront heureuses d'apprendre que tu seras bientôt à nouveau clean. Fais-le pour elles. S'il vous plaît, regardez mes mains, je travaille tous les jours. Tu ne te drogues pas ? Non, je te jure. Tu me connais, non ? Oui. Ça fait dix ans que je travaille avec des toxicomanes. Je vais te tester. Et si tu es clean, on te laissera partir. Je te jure que je suis clean. Si je mens, tu peux me tirer une balle dans la tête. Tais-toi, ça suffit. Dans les années 90, quand les talibans dirigeaient le pays, la culture du pavot était interdite et sa consommation sévèrement punie. Une fois revenu au pouvoir, les fondamentalistes musulmans ont renouvelé cette interdiction. Cette clinique est une ancienne base militaire américaine. En 2016, elle a été transformée en centre de réhabilitation. Elle peut accueillir jusqu'à 1000 patients dont le sevrage durera 45 jours. Depuis le retour des talibans, ce centre de réhabilitation ne désemplit pas. Enlevez vos vêtements et mettez-vous en rang. Eh, amenez le suivant. C'est lui. Fouillez-le. Fouillez-les tous soigneusement. L'Afghanistan reste encore aujourd'hui le plus grand producteur d'opium au monde. Et quand ils étaient dans la résistance, l'héroïne a rapporté des millions de dollars aux talibans. Une manne qui leur a permis de financer leur rébellion. Ils la cachent bien. C'est de la cristalmette. C'est extrêmement nocif. Et eux, ils fument ça. Cette poudre, c'est de l'héroïne. On en a également trouvé dans leurs affaires. Et on a tout confisqué. Désormais, la culture et la vente de stupéfiants sont également interdites. Et bien sûr, sanctionnés. À mon avis, la consommation de drogue est rigoureusement interdite par l'islam. C'est interdit. Et nous sommes là pour faire respecter cette interdiction. Et on ne va pas seulement l'interdire à Kaboul, mais aussi dans les 34 provinces de notre pays. On va éradiquer la drogue en interdisant la consommation, mais aussi la culture et la vente. Mais à cause des sanctions occidentales et du chaos économique qu'elles engendrent, il sera sans doute difficile aux fondamentalistes de se priver de cette source de revenus. Pour ces hommes récemment arrêtés, c'est le début de 45 jours de calvaire. Sans produits de substitution ni antidouleur, le sevrage forcé sera extrêmement douloureux. La plupart des patients entassés ici sont également sous-alimentés et malades. J'ai quatre enfants, deux fils et deux filles. Ils vivent à la maison avec leur mère. Actuellement, ce sont mes deux frères aînés qui subviennent aux besoins de ma famille. Avant, je passais mes journées à errer en ville et à voler pour me procurer de l'argent pour acheter de la drogue. Quand je me droguais, je m'endormais là où je m'allongeais. Il y a quelques jours, avec d'autres drogués, des enfants nous ont crié « bande de toxicos ! » Et un jeune m'a dit « bouge de là, junkie ! » Ce n'est pas une vie, ça. Je consomme des drogues depuis trois ans. J'étais officier dans l'armée de l'air. J'avais 54 soldats sous mon commandement. Et puis, j'ai eu des problèmes. Et des gens mal intentionnés m'ont plongé dans cette situation. Je veux servir ma famille, mon peuple et ma patrie. Je ne veux plus être un problème pour les autres. Je ne veux plus être détesté par les gens de ma famille et de ma communauté. Pour les talibans, dissuader par la privation reste la seule méthode utilisée. Ici, pas d'accompagnement et pas de médicaments. Les drogués afghans doivent se plier à cette thérapeutique de fer. Depuis que les talibans sont au pouvoir, la consommation a reculé. Sous le gouvernement précédent, les drogues circulaient beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est plus dur de trouver de la drogue. Les toxicomanes étaient totalement défoncés et personne ne leur disait rien. Aujourd'hui, quand on est drogué, les talibans nous donnent des coups de pied, ils nous frappent avec leurs armes et on s'enfuit. Avant, on pouvait acheter deux ou trois grammes de drogue d'un coup. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à trouver un demi-gramme. On ne trouve plus rien. Les talibans frappent tout le monde. J'ai encore une blessure à la jambe. Regardez. Ils l'ont poignardé avec un couteau. Ils utilisent aussi leurs kalachnikovs pour nous frapper. Ce sont les dealers que les molas devraient arrêter. Moi, je suis d'accord pour coopérer et leur indiquer les gros trafiquants. S'ils nous traitent bien, je veux bien leur montrer les dealers. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent, ils commencent par nous frapper. Vous avez combien d'enfants ? Trois. Mais ne me parlez pas de mes enfants. Ça me rend terriblement triste. S'ils étaient en liberté, ils ne se souviendraient même pas de ses enfants. Pour les toxicomanes détenus dans le centre, les 15 premiers jours de sevrage sont très éprouvants et tous n'y survivront pas. Pour réduire au maximum le nombre de décès, le personnel de santé contrôle le rythme cardiaque des patients avant de les envoyer en désintoxication. Le but, c'est d'écarter ceux dont l'organisme est susceptible de ne pas survivre au choc du sevrage. En Afghanistan, 40 ans de conflits, de pauvreté, de chômage et les traumatismes de l'après-guerre ont fait glisser des millions de personnes dans la dépendance. Sur 39 millions d'habitants, on estime que 3 à 5 millions d'Afghans sont toxico-dépendants. Dans un pays qui subit, depuis le rétablissement du pouvoir fondamentaliste, un effondrement économique majeur et une catastrophe humanitaire sans précédent. Ces conditions offrent un terreau favorable à la consommation de stupéfiants qui se pratiquent parfois en groupe sur certaines collines de la ville où héroïnes et cristalmètes se vendent et s'achètent au regard de tous. C'est la photo de mon mari. Il était chauffeur de taxi. Un soir, il n'est pas rentré à la maison. Nous l'avons cherché partout mais nous n'avons pas réussi à le retrouver. Personne ne sait où il est. Nous ne savons pas s'il est vivant ou s'il est mort. En Afghanistan, la majorité des femmes sont financièrement dépendantes de leur mari. Les épouses de toxicomanes sont donc totalement livrées à elles-mêmes au sein d'une société où les femmes n'ont quasiment pas le droit de travailler ni celui de divorcer. Plusieurs fois, j'ai été obligée d'emprunter de l'argent à des proches pour payer le traitement de mon mari. La dernière fois qu'il a disparu, il sortait tout juste de l'hôpital. Il est parti avec notre télévision, les panneaux solaires et la batterie et il a tout vendu. Il se droguait aussi à la maison. Il fumait beaucoup, il maltraitait nos enfants et il se disputait avec moi. Il ne s'occupait absolument pas de la famille. Même s'il était ici avec nous, il ne servirait à rien. Même s'il était vivant, il ne nous serait d'aucune utilité. Encore vivant, mais très affaibli, les malades du centre de désintoxication manquent de nourriture, faute de budget suffisant. Illustration supplémentaire d'un pays plongé en pleine crise économique comme de nombreux fonctionnaires. Le personnel du centre n'a pas touché de salaire depuis huit mois. Regardez ici, étendez vos bras. Regardez-moi. Étendez votre bras. Vous devez pouvoir toucher le gars assis devant vous. Regardez comme cette rangée est belle et bien droite. Soyez fiers et gardez la tête haute. La mort a rendu visite cette nuit au bloc C et A. Cette nuit, par la volonté de Dieu, deux personnes sont mortes. Quand on est sale, on a la diarrhée et on attrape des microbes. Notre corps est fragile. C'est pourquoi il est important pour nous, humains, de veiller à notre hygiène et à notre propreté. Oncle Babrak, est-ce qu'on pourrait avoir un flacon de shampoing ? Tu veux dire une citerne de shampoing ? Non, juste un flacon. Pour vous laver tous, il faudra un camion plein de flacons. Le soir, on a droit à cinq haricots avec deux morceaux de pain. Il n'y a de la nourriture que pour 100 personnes. Et certains n'ont même pas de haricots, uniquement de la sauce. La fin finira par passer. Babrak est un ancien Moudjahidine qui a combattu les talibans dans les années 90 avant de les rejoindre aujourd'hui. C'est aussi un ancien toxicomane que la guerre civile avait plongé dans la dépendance à la drogue. À l'époque, c'est ma famille qui m'avait fait interner. Et moi, de mon côté, j'avais pris la décision d'arrêter et de m'en sortir. J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à retrouver la santé. Je voulais guérir pour pouvoir servir mes compatriotes et aider tous ceux qui sont devenus accros à la drogue. En août 2021, quand les talibans ont pris la capitale, les employés du centre se sont enfuis pour rentrer chez eux. Babrak, lui, fut le seul à rester pour protéger ses patients dont il connaît intimement le calvaire. Je me souviens de ma période de sevrage. Je suis très reconnaissant envers les médecins, les psychologues et les infirmiers qui nous ont sortis de la misère et qui nous ont fait passer de l'obscurité à la lumière. Je me souviens de la souffrance. Je n'ai pas oublié les douleurs que je ressentais dans tout le corps. C'est pour cette raison que j'ai envie d'éder ces gens à dire non à la drogue. Après deux semaines d'un sevrage strict et douloureux, les patients seront officiellement libérés au bout de 30 jours. Durant les 15 jours qu'ils passent ici, on voit à quel point ils sont en mauvais état. Ils ont des vomissements, de la diarrhée et des douleurs et ils sont très instables psychologiquement. Frère, ici, on manque de tout. On manque de tout. Personne ne s'occupe de nous. Pourtant, nous sommes malades. Ça fait 115 jours que je suis ici et ils ne me laissent pas sortir. Ça fait 115 jours qu'on est allongés ici. Par Dieu, nos couvertures sont pleines de poux. On meurt de faim et ils refusent de nous laisser partir. Libérez-nous ! Nous sommes de pauvres gens. Ça fait quatre mois que nous mourrons de faim. On est comme des otages ici. Comme vous le voyez, ils sont en très mauvais état. Ce sont des gens qui ont été admis récemment et qui souffrent encore des symptômes de leur sevrage. Ça fait 100 jours qu'on se repent, mais notre repentir n'a pas été accepté. Tout va bien se passer. Les règles instaurées par les talibans stipulent que seuls les malades dont les familles se déplaceront pour venir les chercher pourront être libérés. Les parents doivent également s'engager à ce que leur enfant ne rechute pas. Mais de nombreux drogués ont perdu tout contact avec leur famille et peuvent rester dans le centre pendant des semaines, voire des mois. Selon vous, pourquoi les gens se droguent-ils en Afghanistan ? D'après de nombreux témoignages de toxicomanes que j'ai traités, je dirais que les principales causes sont la pauvreté, le désir de fuir la réalité, la recherche de faux plaisirs, le chômage, la facilité de l'accès aux drogues, la violence, la guerre, le stress et la dépression. Bonjour, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Comment ça va ? Bon, nous allons faire une séance aujourd'hui. J'aimerais un groupe d'une douzaine de personnes. Il y a encore deux places ici et veuillez vous avancer. La séance d'aujourd'hui est consacrée à la tentation, à votre entourage et aux raisons qui vous poussent à consommer de la drogue. Et ensuite, je vous demanderai à tous de partager vos expériences. J'aimerais aussi savoir jusqu'à quel point vous vous sentez mentalement prêt à arrêter. quelles sont vos impressions sur ce point ? Moi, je me demande ce qui va se passer une fois qu'on sera sortis d'ici. On n'a aucun projet, il n'y a rien qui nous motive. Je suis d'accord pour parler de la tentation, mais il faut aussi parler de l'absence de motivation. Certains de mes amis ici n'ont aucune perspective d'avenir s'ils partent d'ici. il n'y a pas de travail, les familles ont besoin d'argent, tout le monde est pauvre. C'est comme ça que la tentation arrive. Et le risque de retomber dans la dépendance est très grand. Les autres toxicomanes sont les seuls à nous accepter. Personne d'autre ne nous accepte. La drogue a bouleversé la vie d'innombrables personnes en Afghanistan et des millions d'autres se battent pour éviter que leurs proches ne tombent dans le piège. Mais dans un contexte de chômage galopant et d'effondrement économique, la drogue reste pour beaucoup la seule échappatoire. Souvent, les familles n'ont d'autre choix que de vendre leurs biens pour payer le traitement de leurs proches. Pour certains, la désintoxication produit de bons résultats. mais le nombre de rechutes reste très élevé. Ça y est, je m'en vais. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci et bonne chance. Ne prenez plus de drogue et restez en bonne santé. Docteur, merci pour tout. Bonne chance. Merci, bonne chance. On y va ? Aussi longtemps que le trafic de drogue demeurera l'une des principales sources de revenus du gouvernement taliban, vaincre la toxicomanie restera illusoire. Tu veux t'asseoir devant ? C'est bon, je m'assieds à l'arrière. La guerre contre la drogue est donc loin d'être gagnée et les sanctions imposées par la communauté internationale qui frappe durement la population afghane ne vont certainement pas contribuer à son succès. Direction l'Inde à présent. Après la Chine et les Etats-Unis, ce pays est le troisième qui est extrait. Merci, mec. Merci, mec. deux milliards d'un